Allez, on s'y remet. Ah, ça tourne, c'est bon, c'est parti, ça faisait un petit moment. Ouais, c'est vrai que t'abuses quand même. Franchement, tu pourras en faire plus souvent. Viens à ma place, je t'en prie, vas-y, viens les faire à ma place. Viens, 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 je te dis, viens, viens. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des exoplanètes potentiellement habitables. Alors pour commencer, il faut déjà savoir ce qu'est une exoplanète. Moi oui, ça peut être pas mal. Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors de notre système solaire et gravitant autour d'une étoile. Bon, déjà à l'époque de Kepler et Galilée, on imaginait très bien qu'il pouvait exister d'autres planètes et d'autres étoiles en dehors de notre système solaire. Mais nous ne pouvions pas nous en assurer. Et le 6 octobre 1995, ce sont Michel Maillor et Lydie Kellos de l'Observatoire de Genève qui annoncent la découverte du premier objet dont la masse en fait sans nul doute une planète en orbite autour d'une étoile de type solaire. J'insiste bien sur le sans nul doute car on en avait repéré depuis un petit moment, mais on n'était pas sûr que ça en était vraiment. Il existe deux méthodes pour détecter les exoplanètes. La méthode du transit planétaire et la méthode des vitesses radiales. Mais je ne vais pas en parler, je n'ai pas envie d'être violent aujourd'hui. Au printemps 2015 étaient recensées 1120 étoiles avec planètes, 463 systèmes multiples, 450 géantes gazeuses, 1061 Jupiter chaud, 206 superterres et 92 planètes telluriques de la taille de la Terre. Mais nous, nous allons parler des planètes potentiellement habitables. Comme vous l'avez compris en lisant le titre de la vidéo. Eh oui. Pour qu'une planète extrasolaire soit habitable, les scientifiques se sont basés sur le fait qu'elle doit présenter des similitudes avec la Terre. Pour cela, nous pouvons aussi appeler ce type d'exoplanètes des exotères. Pour cela, il faut que celles-ci soient en premier lieu situées dans la zone habitable d'une étoile. Où la pression atmosphérique des planètes est suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide. Bien évidemment, les étoiles étant différentes, vous imaginez bien que la taille de la zone et la distance par rapport à cette étoile varient. Proxima B est actuellement la planète découverte la plus proche de nous car elle n'est qu'à 4,2 années-lumière de notre planète. Autant te dire que si tu as l'intention d'y aller, tu peux déjà commencer à chercher de quoi t'occuper pendant le voyage parce que ça risque d'être très long. Le télescope spatial Kepler a quant à lui découvert 54 candidats potentiels. Et les estimations actuelles suggèrent qu'il y a au moins 500 millions de planètes dans les zones habitables dans la voie lactée. En novembre 2013, après analyse des données de Kepler, des astronomes ont rapporté qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 milliards de planètes de taille similaire à la Terre en orbite dans les zones habitables d'étoiles semblables au Soleil et de naines rouges dans la voie lactée. 11 milliards d'entre elles pourraient être en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Alors en ce qui concerne leurs noms, comme Proxima Centuri B par exemple, c'est pas fait au pif hein. Proxima Centuri B a en effet d'autres noms. Vous remarquerez cependant que la lettre B reste. Tout simplement car la lettre B désigne la première planète repérée dans un autre système solaire. La lettre A étant réservée à l'étoile. Puis les planètes suivantes sont nommées avec les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. Je pourrais faire une vidéo entière sur la nomenclature utilisée pour les exoplanètes, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Alors que des exoplanètes soient dans une zone habitable ne veut pas dire qu'elles sont forcément habitées. D'après nos connaissances, il y a trois éléments essentiels pour l'apparition de la vie. De l'eau liquide, une source d'énergie et de la matière organique, c'est-à-dire tout composé comportant du carbone. Ces composés de carbone peuvent être présents de plusieurs manières, dans l'atmosphère, dans les fonds océaniques ou encore dans les comètes s'écrasant sur les planètes. C'est en tout cas les hypothèses envisagées pour la Terre. Bref, des exoplanètes habitables, il y en a énormément. Alors peut-être qu'il y avait l'intelligence dessus, ou pas, ou peut-être qu'il y en a eu et qu'il n'y en a plus. Dans tous les cas, c'est loin. Très loin. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Facebook, et à me soutenir, pourquoi pas, sur Utip. Pour ceux qui connaissent, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus. Ciao.